Waouh ! Vraiment bravo maman ! Cette fois-ci tu es allé très loin ! Dorcas était mariée à Martin depuis 6 mois. Elle faisait de son mieux pour être la belle-fille parfaite, mais sa belle-mère ne le voyait jamais. Bien au contraire, celle-ci faisait tout pour lui gâter la vie. Mais malgré ce que Dorcas pouvait subir dans cette maison, son beau-père était toujours à ses côtés. Son mari également la soutenait et l'orientait afin qu'elle germe les tâches de la maison. Ma chérie, voici comment tu vas départager les bénis que tu vas faire ce matin pour toute la famille. Tu cuiras trois pour ton beau-père Thomas, trois pour ta belle-mère et deux pour moi, car je n'ai pas très faim. Et pour ce qui te concerne, tu feras la quantité qui te suffira. D'accord mon amour, merci beaucoup. Justine, la belle-mère de Dorcas, ne manquait jamais l'occasion de la réprimander en public. Je me demande bien comment tu as fait pour être une belle-fille de cette famille. Ne peux-tu pas toi-même calculer le nombre de bénis qui suffiront dans cette maison ? Tu es devenu si faible en six mois et chaque fois que tu commences un travail, tu ne l'achèves jamais. Dorcas se sent mal à cause des paroles méchantes de sa belle-mère. Mais comme toujours, son beau-père Thomas vient la consoler. Mais voyons Dorcas, ne prends pas à cœur ces paroles de ta belle-mère. Fournez juste plus d'efforts afin d'être une bonne belle-fille. Tu sais que chacun a sa manière d'être. Et là, on ne peut pas toujours changer la nature de quelqu'un. Alors prends courage. Le lendemain matin, Dorcas fait un manger dans la cuisine. Alors sa belle-mère entre et lui dit Dorcas, qu'est-ce que ce foyer fait encore allumé ? Ça fait à peine quelques minutes que tu viens et fais la bouillie pour ton mari. Ne pouvais-tu pas garder le reste et le bois plus tard ? Mais belle-maman, tu sais bien que la bouillie se boit chaude. Car une fois qu'elle est froide, elle n'a plus de goût. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refait la bouillie pour moi. Ah bon ? Et c'est la raison pour laquelle tu me gaspilles le gaz ? D'ailleurs, tu n'auras qu'une petite partie de cette bouillie. Deux gorgées même. Non, mais regarde-moi celle-là. Mais belle-maman, deux gorgées seulement. Mais tu sais bien que deux gorgées de bouillie ne peuvent suffire à personne. Surtout que je n'ai pas mangé depuis le matin. Et où est mon problème ? J'ai deux gorgées et c'est tout. Choqué, Dorcas dit en murmurant. Je n'ai jamais vu une belle-mère aussi méchante que celle-ci. Sa belle-mère semble avoir écouté. Et elle est donc furieuse. Madame, tu viens de dire quelque chose ? Euh, euh, non, non, belle-maman. Je, je, je me mets là au fond du chanson. Après quelques minutes, Dorcas court dans la salle de bain et se met à vomir. Et pendant ce temps la bouillie est au feu. Elle brûlait sèche totalement. C'est quoi cette odeur du brûlé dans ma maison ? Oh non ! Il paraît que c'est la bouille que Dorcas a mis au feu. Dorcas ! Dorcas ! Euh, oui, oui, belle-maman, j'arrive. Madame, qu'est-ce que ceci ? Vois-tu dans quel état est la bouille que tu allais sur feu ? Ce, ce n'était pas volontaire, belle-maman. J'ai soudainement eu l'envie de vomir et j'ai couru aux toilettes pour le faire. Je suis désolée. Comment ça vomit ? Ça doit être une indigestion. Va au frigo, tu prends un citron. Laissez-lui, les nausées vont s'arrêter. Une indigestion ? Mais je n'ai pourtant rien mangé, maman. Dorcas entre dans la chambre, puis appelle sa mère pour tout lui expliquer au téléphone. Et après lui avoir dit, sa mère lui conseille d'aller à l'hôpital avec son mari. D'accord, maman, j'ai compris. J'irai à l'hôpital demain avec mon mari. Le lendemain arrive et elle appelle son mari pour aller à l'hôpital. Mais sa méchante belle-mère va totalement s'y opposer. Je dis à madame, tu comptes faire quoi là ? Ne vois-tu pas que mon fils est entré à travailler ? Ah, je vois. Dans ton plan est qu'il est avec toi à l'hôpital, qu'on lui sorte une grosse facture et qu'il paie directement. N'est-ce pas ? Ton plan a échoué. Je vais moi-même t'amener à l'hôpital. Et on y va à pied. Parce que je n'ai même pas 5 francs à dépenser pour le taxi. La méchante belle-mère en parlant, tu dors casse. Elle oblige à marcher pour aller à l'hôpital. Le docteur consulte Docas et donne la facture des médicaments à payer. Madame Justine, votre belle-fille est enceinte. Félicitations. Je recommande donc qu'elle fasse beaucoup de visites prénatales et consomme beaucoup de fruits. Ça lui fera du bien à elle et au bébé. Parlons à présent de la facture. La liste des médicaments fait 15 000. Et les frais de consultation, 12 000. Docteur, donc si je comprends bien, 27 000 francs seulement pour un petit malaise comme celui-ci. Mais c'est trop ! Dans tous les cas, voilà 12 000 pour les frais de consultation. Le reste ne vous concerne pas. Justine rentre avec sa belle-fille à la maison, mais ne respecte aucune recommandation du médecin. Elle n'aménait jamais Docas faire des visites prénatales. Encore moins lui acheter des fruits. C'est alors que Docas, fatigué de la situation, en parle à son mari. Mon chéri, j'aimerais qu'on parle. Ne vois-tu pas la manière dont ta mère me traite dans cette maison ? Le médecin m'a conseillé des fruits et à prendre ainsi que des médicaments. Mais jusqu'ici, rien n'est respecté. Je me sens mal. Alors s'il te plaît, parle à ta mère afin qu'elle revoie la manière de me traiter dans cette maison. D'accord mon amour. Je te comprends, ok ? Sois calme, je vais parler à ma mère, mais s'il te plairait de t'inquiéter. Quelques temps après la discussion entre Martin et sa femme, il décide d'en parler à sa mère. Mais Justine va faire semblant en lui faisant croire que tout ce qu'elle fait c'est pour le bien de Docas. C'est alors que Docas se sent de plus en plus mal et son état de santé s'empire. Un jour, Docas s'évanouit et elle perd conscience. Sa belle-mère voix est courte vers elle. Docas ! Docas ma belle-fille ! « Reveille-toi, Docas ! Docas ! » Son beau père Thomas en voyant la scène, trempe une serviette dans l'eau et la pose sur le front de Docas. Mais elle ne se reveille toujours pas. Tous deux s'en pris de panique. Que peuvent-ils faire ? Ils décident donc de la mêner à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, le médecin consulte Docas. Il est choqué des résultats. « Je n'arrive pas à y croire. » D'après les résultats de mes analyses, je me rends compte qu'elle n'a pas fait de visite prénatale. Et pire encore, elle n'a ni pris les médicaments que j'ai prescrits ni consommé des fruits. « Mais madame Justine, comment avez-vous pu être aussi négligente envers votre propre belle-fille ? » « Non, mais ce n'est pas croyable ! » Martin, le mari de Docas ayant été informé par téléphone, entre précipitamment. Mais il savait qu'il a écouté tous les propos du médecin. « Wow ! Vraiment bravo, maman ! » « Cette fois-ci, tu es allé très loin. » « Maman, comment as-tu pu être aussi méchante envers ta propre belle-fille ? » « Elle te prenait pourtant plus que sa mère. » « Je n'arrive pas à y croire. » « Elle dit que ma femme mourait sous mes propres yeux, mais je ne le voyais pas. » « Tu sais quoi, maman ? » « Dès qu'elle aura accouché, on quittera ta maison et ce pour toujours. » « Tu ne nous reverras plus jamais de ta vie, maman. » « Oh, mais... mais... mais comment ça ? » « Non, mon fils. » « Je demande pardon, mon fils. » « Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. » « Je reconnais qu'à cause de l'excès d'économie, j'ai failli tuer ma propre belle-fille. » « Mais je regrette amèrement ce que j'ai fait, mon fils. » « S'il vous plaît, ne partez pas de la maison. » « Ma belle-fille, pardonne-moi s'il te plaît. » « Je vais changer d'aujourd'hui, promis. » « Ne partez pas de la maison. » « Pardonnez-moi s'il vous plaît. » « Justine pleurait amèrement. » « Et sa belle-fille Dorcas, en la regardant dans les yeux, put se rendre compte qu'elle était très sincère. » « Alors elle décidait avec son mari de pardonner à sa belle-mère et d'oublier tout le mal qu'elle leur avait fait. » « Puis ce jour, Justine devint une très bonne personne. » « Elle prenait soin non seulement de sa belle-fille Dorcas, mais également de toutes les personnes autour d'elle. » « À la fin, chers amis, nous avons une leçon à retenir de cette histoire. » « Cette leçon est que l'amour et la gratitude doivent remplir nos cœurs et impacter toutes les personnes autour de nous. » « Vous avez aimé la vidéo ? Alors, abonnez-vous massivement et partagez. » « Clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. »